L'Auto-Québec présente Rencontre avec le hasard Le Blackjack Le Blackjack, aussi appelé 21, a fait son apparition en Europe au début des années 1600. Cent ans plus tard, il débarque en Amérique. Très populaire, ce jeu de cartes possède des caractéristiques qu'il faut connaître. Comme l'avantage maison. Le Blackjack est un jeu individuel, dans lequel le joueur se mesure non pas aux autres joueurs, mais à la maison, représentée par le croupier. Même si un voisin de table a une main supérieure, il est possible de faire des gains si sa main est supérieure à celle de la maison, sans toutefois dépasser 21, ou si la main de la maison excède 21. Le fait de prendre des décisions et de connaître les cartes déjà distribuées ne contribue pas à prédire l'issue du jeu. Puisque les cartes se sont brassées manuellement ou mécaniquement, de manière aléatoire, il est impossible de prévoir quelles cartes seront distribuées et à quels joueurs. Peu importe comment on joue sa main, c'est toujours le hasard qui a le dernier mot. Un joueur qui perd, mais rarement doute ses décisions. Il mettra la faute sur un croupier trop chanceux ou sur un voisin qui joue mal. Mais les décisions prises par les joueurs peuvent avantager tout autant la maison que le joueur et au final, les gains et les pertes sont le fruit du hasard. Pour certains, la séquence de tirage des cartes est sacrée. Ils croient que l'arrivée d'un nouveau joueur à la table ou le départ d'un autre en cours de jeu anéantit leur chance de gain. Les probabilités que ces mouvements affectent négativement les joueurs sont aussi grandes que celles qu'ils en soient affectés positivement. À la différence du blackjack en salle, les cartes du blackjack en ligne sont mélangées électroniquement et redistribuées au hasard après chaque partie. Il est impossible d'accumuler de l'information sur les cartes distribuées. De plus, en ligne, il est facile de perdre la notion du temps et de l'argent misé. Pour que le jeu reste un jeu, il est bien de suivre certaines règles, comme se fixer des limites raisonnables de temps et d'argent avant chaque séance de jeu et les respecter. Lorsqu'on joue, le blackjack doit rester un divertissement parmi d'autres. Tout est une question d'équilibre. Toute personne qui se questionne sur ses habitudes de jeu ou celles d'un proche peut communiquer avec jeu, aide et référence. Pour plus de renseignements sur les bonnes habitudes de jeu à adopter, consultez le site lejeudoitresterunjeu.com